Sous-titrage Société Radio-Canada Et avec le soleil en plus et avec le soleil dans Power, bonjour j'espère que vous allez bien, comme tous les ans c'est le pèlerinage, regardez comment je pèlerine, je pèlerine à mort, je pèlerine vers le CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show qui se tient tous les ans à Las Vegas au début de l'année, à l'intérieur de ces bâtiments, rien que du matos, du matos, du matos, de tout pour tout le monde, du 4K, des téléviseurs, du gaming, des objets connectés et la French Tech, donc la French Tech, tous les fabricants français et toutes les petites start-up françaises qui cartonnent ici, et qui font même la une des magazines américains, si c'est pas beau la life ? Vous me connaissez, je suis super excité, super content, mais alors là j'en peux plus carrément. Bon les gens qui me connaissent bien savent que je suis un fan de ça, c'est pas parce que j'aime ma tronche, loin de là, je suis quand même un peu quasimodo, mais parce que c'est pratique la perche à selfie, mais ça, c'est du passé les enfants, ça ne sert plus à rien, pourquoi ? Regardez, regardez ceci, c'est du Kickstarter, c'est encore en pré-production, en pré-financement, la marque s'appelle Zanno et c'est le premier petit drone qui permet de faire des selfies manipulés directement par votre smartphone. Ça fonctionne en wifi, il y a également un flash, regardez directement, il y a des LED ici pour faire le flash. Alors ça peut aller de 10 à 30 mètres et vous le programmez, vous avez l'altitude, vous avez un GPS et tout, et vous pouvez donc programmer le produit, vous êtes par exemple en pirogue quelque part, vous programmez votre drone et hop, il va passer au-dessus de vous et vous prendre en selfie directement. C'est absolument délirant, pour moi c'est vraiment une partie de l'avenir. Alors ils m'ont dit ici, disponibilité en juin sur le territoire américain et attention, pas si cher que ça, parce qu'il paraît que le Zanno sera vendu aux environs de 280 dollars ici. Donc on ne l'a pas vu vraiment fonctionner parce qu'on pense que c'est encore des petits prototypes, mais l'idée en elle-même, c'est quand même vachement mieux que la perche, c'est beaucoup plus marrant et c'est tellement Connected Object. Voilà, moi c'est mon coup de cœur, un de mes coups de cœur du CES de Las Vegas pour Power et c'est vraiment un produit que je kiffe à mort et si vraiment on l'a, vous l'aurez en exclusivité dans Power parce que j'ai déjà couché avec tout le monde ici, vous verrez, c'est formidable. Vous allez me dire, mais alors au CES, il y a vachement de coups de cœur de Power, on adore ça, mais oui on adore ça les coups de cœur et là j'en ai un énorme coup de cœur pour cette petite chose, on dirait un petit peu, je vais être méchant, ils vont peut-être pas aimer, la RE de HTC, mais pas du tout en fin de compte, c'est Rico qui fait ça, c'est la THTA, alors c'est incroyable parce que ce petit produit tout petit, tout mignon, vous appuyez là-dessus, vous avez deux capteurs de chaque côté, regardez, ils sont là et là, et vous prenez des snapshots ou des vidéos sur 360 degrés intégrales, c'est-à-dire que quand on appuie là, on a l'intégralité du haut, du bas, derrière, de les côtés de sa tronche et tout, la qualité de l'image est absolument étonnante et vous avez donc votre monde complet en 360 degrés. Alors quand vous avez transféré la photo, c'est tout simple, vous appérez après TETA avec votre smartphone, donc iOS ou bien Android et le transfert se fait automatiquement en Wi-Fi, vous pouvez bien sûr après retoucher les images et autres, on n'a pas la définition du capteur parce qu'eux-mêmes disent, waouh, c'est pas trop, alors les images sont quand même très très belles, c'est super, donc c'est un produit très pratique, on peut ranger n'importe où et hop, des photos, imaginez, vous êtes n'importe où dans le monde, vous mettez en haut de la tour Eiffel, même, vous appuyez sur le bouton, et hop, vous avez une vue de Paris sur 360 degrés, c'est ça, c'est TETA, c'est Rico, moi j'aime beaucoup, le prix d'après ce que je sais, c'est 299 dollars, donc ça peut être dollar égal à euro, c'est la même chose, et ça sera en vente en France maintenant, maintenant, la TETA, merci. Oh, dodo, l'enfant do, l'enfant dormira bientôt, dodo, l'enfant dormira bientôt, ça y est, j'ai hypnotisé, et croyez-moi, maintenant, ils vont vraiment se reposer. Le Ciel de Las Vegas, c'est ça aussi, prendre des breaks, quand ça va mal, et qu'on est vraiment fatigué, parce qu'on n'en peut plus de tourner des vidéos, et qu'on est claqué, et qu'on a les pieds sur une moquette hyper épaisse, on est obligé d'avoir des runners comme ça, parce que sinon, on s'enfonce, façon sable mouvant, et puis, ce n'est pas du tout émouvant d'être dans les sables mouvants. Toujours le Ciel de Las Vegas, toujours génial, on est sur le stand SMS Audio, et que se passe-t-il sur le stand SMS Audio, mis à part le fait qu'il est là, qu'il est vivant, et que c'est Dark Vador, il y a une gamme de casques qui va sortir, regardez un petit peu la gamme de casques qui est là, qui est approuvée par Dark Vador, ils seront en vente au premier semestre 2015 en France et aux Etats-Unis, et, oh là là, là franchement, je suis super impressionné, ils seront donc en vente au premier semestre 2015 aux Etats-Unis, au prix d'environ 179 euros pour donc les casques SMS Audio, qui sont donc sous le label de Star Wars, de George Lucas Company, et tout tremblement, et merci, thank you, sir. Voilà, comme c'est beau ça, comme c'est beau, ça s'est pris un prix, ça a pris l'innovation ici au CES, c'est une marque que j'aime beaucoup, pas très très connue en France, qui s'appelle Edifier, voici un système qui s'appelle Luna Eclipse Apollo, c'est un système sans fil, même le subwoofer qui fait 160 watts et sans fil, il y a des petits tweeters, petits woofers, 15 watts, 22 watts, ça crache pas mal, c'est un petit système intéressant, Bluetooth, qui a donc un petit son sympa, ça existe en plusieurs couleurs, c'est très très fun, et donc voilà, CES Innovation Award 2015, on le testera je pense dans Power, une fois que je l'aurai vraiment en main, cette petite chose qui est quand même assez jolie. Le prix, le prix, le prix les loulous, ici ça coûte 499 dollars, donc on peut grandir que ça va coûter 500 euros chez nous, par chez nous, en plusieurs couleurs, la tête, talouette, regardez comme c'est beau, j'ai bien essayé de les péter, comme ça je vais me faire jeter de chez Edifier, c'est génial. Encore un produit coup de cœur dans Power, et là c'est rien de le dire, regardez un peu ce truc là, alors en se baladant, on est carrément au pavillon asiatique ici, donc on est dans le coin de Shenzhen et tout, et les petits chinois nous ont pondu un truc que je trouve génial, quand on fait de la course, quand on fait n'importe quoi, un stabilisateur pour les caméras GoPro, ou bien pour SJCAM, ou pour toutes les caméras qui existent, les JVC, les Toshiba, les Sony, et regardez un petit peu comment ça fonctionne super bien, le nom de la compagnie c'est Xingyung, alors c'est Gem Red Sensor, parce que le nom, je n'ai jamais arrivé en chinois, ils se marrent tous, mais ils ont raison, et regardez comme c'est génial quand même, alors je ne sais pas quand ça va être commercialisé pour le moment, parce que c'est encore des prototypes, tout ça, et il y a un sensor qui est donc à l'intérieur, qui calcule votre position, et qui permet donc à la caméra de rester absolument droite, quoi qu'il arrive, vous avez, quoi qu'il arrive, si ce n'est pas beau la technologie, bon c'est un petit peu bizarre d'avoir ça au bout, c'est Universal Soldier d'avoir ça au bout, mais ça peut être installé sur un casque, ça peut être installé n'importe où, sur un casque de moto, quand vous courez, faire du jogging, et ça reste entièrement droit, vous avez l'impression d'avoir une steady cam au poignet, je trouve ça absolument merveilleux, et merci le pavillon asiatique du Suez de Las Vegas, et merci donc à GAMERAND Technology, voilà, c'est so difficult tout ça, voilà, coup de cœur power ! Ah oui, c'est un grand moment dans Power on the Suez, toujours au pavillon asiatique, et j'ai trouvé un système de vidéoprojection portable, regardez un petit peu le truc, c'est quand même, c'est mérovingien presque un seul truc, donc c'est de la vidéo portable, vous avez votre petit smartphone qui est juste au-dessus comme ça, et vous projetez vos images comme ça dans la rue, vous pouvez balader à 3-4 personnes, donc vous n'allez pas avoir l'air un peu, oh, schmirchmurt avec ça dans la rue, et hop, vous pouvez regarder comme ça des tas de trucs, oh là là, j'adore le tout nouveau film des Marvels et tout, dans la rue, voilà. Alors par contre, je veux dire quand même un truc, parce qu'ils ne comprennent pas le français, c'est super moche, et c'est super lourd, mais je n'ai rien dit, c'est normal, regardez un peu le truc de la mort, ah 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 ! Par contre, c'est un petit projecteur qui est à l'intérieur du système, et derrière, voilà, vous avez une projection sur votre petite toile, donc si vous voulez, par exemple, draguer une jolie fille le soir, vous l'emmenez voir un film dans la rue, comme ça, c'est pas beau la live quand même, c'est normal, c'est Power, c'est le CES, et nulle part ailleurs. Bon, vous savez, le CES Las Vegas, c'est aussi la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout ce que vous voulez, les jolies lunettes sur la tête, et c'est une boîte française qui s'appelle Omido, Omido, c'est français, donc on a dit qu'on va faire la Ola au français, parce que la French Tech, c'est très fort ici, voici Raphaël, salut ! Bonjour ! Ça va Raphaël ? Ça va très bien ! Bon, Raphaël, vous allez m'expliquer un petit peu d'où vient l'idée de Omido, quelle est la naissance de la boîte, il y a combien de temps, et qui vous voulez écraser ? Qui on veut écraser ? Donc la naissance de la boîte, en fait, je viens de la 3D, moi je viens du cinéma 3D, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce projet, donc ça fait un an qu'on est sur le projet, on est trois partenaires, on est une entreprise française, mais aussi chinoise, et donc voilà. Alors, comment ça fonctionne ? En fin de compte, on a un smartphone, on place le smartphone dans votre lunette. Exactement, donc il y a un smartphone, vous téléchargez l'application Omido Center, vous la démarrez, et là vous avez toutes les applications compatibles avec cet appareil, listé dans cette application, le Omido Center, donc c'est très facile, vous installez une application compatible, et vous placez le smartphone directement dans la lunette, c'est-à-dire que c'est pas l'oculustre, il fait un truc comme ça, là c'est on ne peut plus simple, regardez, on place le smartphone à l'intérieur, et c'est parti Simone ! C'est compatible avec Android et iPhone, vous placez le smartphone là, vous mettez le masque sur votre nez, et voilà, vous êtes dans la réalité virtuelle. Et là il est chanceux parce qu'il ne me voit plus, c'est le mec le plus heureux du monde, parce qu'il a commencé par me voir, et puis il ne me voit plus derrière, donc voilà, c'est merveilleux, quel est le prix de cette chose ? On le vend 69 euros. Non mais c'est quand même pas cher en plus, les enfants vous vous rendez compte, et c'est en vente dans les magasins leaks, des trucs comme ça, ou sur votre site ? En France, seulement sur notre site. Et peut-être bientôt, la Renouement International, pour un produit qui est marrant, parce que regardez, ils ont toutes les couleurs, donc c'est fun, c'est sympa, pour pouvoir aller dans la rue avec, donc voilà, c'est français, Omido, allez-y, OLEKER, dans les programmes que vous proposez, sur le site, il y a quoi ? Il y a des films, il y a des programmes sous-marins, il y a quoi ? Il y a tout, il y a des films 3D, il y a de la vidéo 360 degrés, donc pareil, pour regarder tout autour, autour, il y a des jeux de réalité virtuelle, même système, vous êtes en immersion dans le jeu, vous pouvez regarder tout autour dans le jeu. C'est génial, je ne coupe plus la parole, Raphaël, merci beaucoup, c'était top cool, voilà, Omido, c'est pas de la pub, mais c'est parce que le produit est sympa, voilà, salut, merci. Voilà, maintenant un grand moment dans Power, on va continuer notre petite balade, ici au CES de Las Vegas, je vais rentrer dans le stand de Parrot, pour voir un produit exceptionnel, ainsi qu'un hamster, un hamster qui va tourner à l'intérieur de quelque chose, et je, vous savez ce qui va se passer ? Vous le saurez la semaine prochaine, parce que là, il faut qu'on cut, il faut qu'on coupe, alors je suis désolé, parce que sinon ça va faire 15 minutes, alors rendez-vous la semaine prochaine, pour savoir ce qui se passe là-dedans, bye bye, et merci d'avoir suivi ce petit Power, numéro 1, volet 1 du CES de Las Vegas, 2015, ciao les bambinos, j'y vais, j'y vais, c'est moi le hamster. Bonjour, je suis Pépé, oh, tu me reconnais ? You know me ? I'm Pépé, I'm French, I'm from Power, big, big TV company, very important Power, how are you ? Bon, je sais pas quoi en faire celui-là, parce qu'il arrête pas de me dire, il l'a vu depuis tout à l'heure, comme quoi il me reconnaît, je rigole, donc voilà, il est moche quand même, moi j'en ai vu des plus beaux que ça, il y a l'Azimo de Honda d'ailleurs, là c'est quand même la version, je sais pas quoi dire, mais ça fait le ménage, il paraît, donc c'est toujours ça de prix, moi un robot qui fait le ménage, je suis pour. c'est toujours. – Sous-titrage FR 2021